Départ à la retraite honorable, le gouvernement y tient. Hier, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, a lancé l'opération de paiement des prestations au premier magistrat pris en charge par le régime de sécurité sociale géré par la Seine-Sap. Les détails dans ce journal, mesdames, messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à ce programme de la radio-télévision nationale congolaise. Jean-Pierre Liyaouche, le président de la République, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, a présenté au chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, les résultats du fichier de référence de l'administration publique et ce, après l'opération d'identification biométrique au niveau des services centraux et de division urbaine. On fait le point avec Fanny Kikoufi. Transmettre au premier fonctionnaire du pays, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, chef de l'État, les annuaires alphabétiques et numériques de tous les agents et fonctionnaires de l'État certifiés et réguliers dans le fichier des références de l'administration publique, FRAP, après les opérations de l'identification biométrique, tel a été l'objectif de la rencontre ce mardi soir du vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Léaou, à la cité de l'Union africaine. J'attendais à voir son cutus pour que nous allions, au nom de son excellence, madame la première ministre, procéder à la publication des annuaires concernant les agents et fonctionnaires de l'État. Tout ceci va dans le sens de la concrétisation, la matérialisation de la vision de son excellence, monsieur le président de la République, de mettre à la disposition de notre pays une administration publique forte qui soit au rendez-vous du rendement, de l'efficacité et des résultats. En croire Jean-Pierre Léaou, cette action entre dans le cadre de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale qui comporte un triple enjeu, à savoir stratégique, économique et social. Un jeu stratégique parce qu'il nous permet de pouvoir planifier l'avenir, de pouvoir gérer de manière prévisionnelle et programmatique les effectifs des agents et fonctionnaires de l'État, avec évidemment une visibilité sur le recrutement, une meilleure gestion de carrière, mais aussi surtout une fluidification en jeu économique, tout simplement, parce que ceci nous permet de faire des économies substantielles en luttant contre évidemment tous les agents fraudeurs, les effectifs, les cumulards, tous ceux qui plombaient un tout petit peu l'enveloppe salariale. Et avec les économies tirées de ces opérations, on pourrait envisager une meilleure affectation budgétaire dans d'autres secteurs de l'État, notamment la construction de routes, l'accès à l'eau potable, à l'électricité. Dans un futur proche, les résultats de ces opérations seront dévoilés. Après Jean-Pierre Liaou, ministre de la Fonction publique, Constan, Moutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et les magistrats étaient au tour du président de la République, Félix Antoine Tisekedi. Tchilombo, l'amélioration de la justice était au cœur des échanges. C'est en qualité de magistrat suprême que le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, a réuni ce lundi le principal responsable du secteur de la justice. Il s'agit du bureau du conseil supérieur de la magistrature, conduit par son président Dédoné Kamouleta et le ministre de la Justice, Constan Moutamba. Devant ce pouvoir judiciaire réuni, le chef de l'État a donné des instructions et orientations pour une bonne marche de la justice. Ce n'était pas une réunion pour prendre des décisions. Le chef de l'État, en tant que magistrat suprême, il lui a plu, au vu des échéances qui arrivent devant nous, de réunir les secteurs de la justice. Nous avons pu échanger sur les différents points qui concernent la nation et dans le domaine de la justice, comment faire en sorte que la justice de notre pays puisse encore davantage s'améliorer. Voilà l'objectif qui était essentiel, et c'est en cela qu'il a réuni les deux mamelles de la justice pour qu'ensemble nous puissions voir. Nous avons tous résolu, comme toujours, de regarder vers l'avant, afin que la justice puisse réellement être forte et que la République en sorte gagnante. Contrairement à ce que d'aucuns pourraient croire, il n'y a pas de conflit entre le ministère de Justice et le pouvoir judiciaire. C'est l'intérêt de la population qui compte. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de Lepta, nous a réunis pour aborder les questions du secteur de la justice dans son ensemble. Et il nous a dicté des orientations précises pour voir dans quelle mesure améliorer la manière d'administrer notre justice au bien ou pour les mieux de notre peuple. La justice élève une nation, dont le Président de la République tient à une bonne justice. Il est le magistrat suprême au nom de qui la justice est rendue. Le Président de la République, Félix Antoine Tissikedi-Chilombo, est attendu aujourd'hui à Kisangani. Le chef de l'État va effectuer une mission d'itinérance dans la province de la Tchopo. Le Président de la République, Félix Antoine Tissikedi-Chilombo, se prépare à effectuer une mission d'itinérance dans la province de Tchopo. La ville de Kisangani, capitale provinciale, se prépare à accueillir les chefs de l'État qui a choisi d'aller à la rencontre de réalité des séquences citoyens de l'arrière-pays. Kisangani, troisième grande mégalopole de la RDC, tente de colmater les brèches pour donner une autre image aux premiers citoyens. La simple annonce de la visite du chef de l'État a suffi pour voir des effets miracles sur plusieurs secteurs de la vie. Les travaux de la voie urbaine, à longtemps à l'arrêt, ont soudain repris. Des gros engins sont entrés en action et pour la première fois, la principale voie qui mène vers l'aéroport a commencé à recevoir une couche d'asphalte. Il en est de même de la grande route qui mène vers les stades de Lumumba. Des travaux d'Hercule y sont effectués jour et nuit. L'électricité, une denrée rare, à Kisangani, malgré la centrale de la Tchopo, est revenue stable. Face à ces réveils, les Boyomé ne cachent pas leur étonnement. Nous, nous sommes des habitants de Kisangani. Nous sommes ne grandis ici à Kisangani. Et je vous assure que nous n'avons jamais vu ce que nous sommes en train de voir là. Cette route, depuis qu'on est enfant, n'a jamais porté de l'asphalte. En tout cas, ça c'est une très grande bénédiction pour la population de Kisangani en particulier. Et nous ne pouvons que dire merci, merci vraiment, un grand merci au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tiseke de Tilombo, de ce qu'il est en train d'accomplir dans notre province de Kisangani. Si certains problèmes ont déjà trouvé un début de solution, d'autres attendent d'être présentés aux chefs de l'État et au gouvernement, qui tiendront ici leur prochain Conseil de Ministres. La coexistence pacifique entre tribus, l'insécurité urbaine et périurbaine sont autant des sujets qu'il reste des préoccupations pour la population. Entre temps, la ferveur de voir le chef de l'État à Kisangani ne faiblit pas. Pour le gène, Kisangani reste à l'addit. Quand nous disons Kisangani na pitaboulaya, à Kisangani, c'est parce qu'à Kisangani, on a tout. Quand nous disons Kisangani na pitaboulaya, à Kisangani, nous respirons de l'air frais. Nous avons la réserve biosphère de Yangambi, où ça contribue par rapport au deuxième poumon de la planète. Kisangani a de l'air frais. Quand on dit Kisangani na pitaboulaya, à Kisangani a un sol fertile où tu peux tout planter et ça va sortir. Même derrière la maison, tu plantes les amaranques, ça va sortir. Partout où tu peux planter, ça peut sortir. Kisangani est une ville hospitalière. Kisangani reçoit tout le monde. Kisangani est au centre du nord-est. A Kisangani, nous avons de l'eau. A Kisangani, on n'a pas la sécheresse. Même à la période sèche, à Kisangani, on a de la pluie. Contrairement aux autres provinces, contrairement à Aboulaya, mais à Kisangani ici, on a un climat favorable toutes les saisons. Quand on dit Kisangani na pitaboulaya, Kisangani a toutes les belles femmes du monde. Dès l'annonce de l'arrivée du chef de l'État dans la province de la Tchopo, cela a produit des effets dans la ville de Kisangani. Toute la population boyomaise est mobilisée comme un seul homme pour accueillir le président de la République qui honore ses promesses en disant « La Grande Orientale, vous m'aviez mis dans une dette en me votant massivement et je veux vous honorer ». C'est la raison pour laquelle on voit l'accomplissement de cette promesse de pouvoir nous honorer par cette visite qui n'est pas qu'une simple visite, mais une visite de travail où il va procéder à l'inauguration de grosses œuvres comme l'aéroport de Bangbouka, comme la route nationale numéro 4 qui est pratiquement la colonne vertébrale de l'économie de ces pays. Vénant nombreux pour reconnaître au moins ce que l'État a fait de nous. C'est sa unième fois qu'il revient à la Grande Orientale, qu'il vient d'ici à Kisangani. Il nous attend, mais il a beaucoup donné pour la Grande Orientale. Donc il est grand temps aussi qu'il y ait une question quand même de l'honorer, comme je l'ai dit l'autre fois. Donc nous n'avons vraiment pas de raison pour ne pas être là. Vénant nombreux pour dire merci à notre président de la République. C'est notre bijou de la Grande Orientale. J'ai vu ça dans d'autres provinces, c'est vraiment ça, c'est une référence. Je pense que nous disons qu'on remercie beaucoup pour le chef de l'État. Il a été aussi un pilier important pour la réalisation de ce grand projet dans la Grande Orientale. Le lycée, le lycée, le lycée, le lycée, le lycée de l'État, Je vous remercie de la réunion de Conseil de sécurité. Tenu par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur à présent, je vous propose cette rencontre en tant qu'envoyé spécial du président Félix Antoine Tisseké-Dichilombo, facilitateur de la CEAC. Le ministre d'intégration régionale poursuit sa mission d'accompagnement au processus de transition politique au Tchad. Il a été reçu hier par le président tchadien au menu les questions liées aux élections législatives, provinciales et municipales prévues le 20 décembre prochain. C'est dans le cadre de la poursuite de la mission de facilitation du processus de la transition politique au Tchad devant aboutir à la tenue le 29 décembre prochain, selon le calendrier officiel des élections législatives, provinciales et communales souhaitées par tous, inclusives et apaisées. Mission lui confiée en tant qu'envoyé spécial par le président de la République, Félix Antoine Tisseké-Dichilombo, médiateur désigné de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, que le ministre de l'intégration régionale, maître Didier Mazengamo-Kanzou, a été reçu en audience ce mardi 22 octobre 2024 par le président tchadien Mahamat Idris Déby-Hitno pour les échanges fictueux à ces sujets. Nous sommes venus exprimer au président de la République, chef de l'État, notre engagement, l'engagement du facilitateur de continuer à accompagner le Tchad et surtout de soutenir le Tchad à bien organiser les élections en perspective. Et nous échangeons avec toutes les parties prénantes au processus à pouvoir se préparer pour aller aux élections. Peu après cette rencontre, l'émissaire du président de la République, Félix Antoine Tisseké-Dichilombo, s'est rendu à la primature où il a conféré avec le premier ministre tchadien, ambassadeur Alamay Halina, sur l'appui de son gouvernement à l'Agence nationale de gestion des élections, ANGE, la centrale électorale, pour la réussite de ce processus devant permettre à l'installation prochaine de nouvelles institutions politiques issues des élections démocratiques libres et transparentes pour le bien-être du peuple tchadien. Bonjour les débats, une émission télévisée qui passe sur la chaîne nationale belge et notre ministre des médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, Katemboué, était l'invité à cette émission pour commenter l'actualité et de l'heure. Il y a une crise majeure d'ailleurs pour laquelle on ne parle pas beaucoup ici, en Occident, c'est la crise dans l'Est avec plus de 2 millions de personnes déplacées du fait justement des agissements, l'M23 n'existe pas, c'est le Rwanda avec le président Kagame qui maintient cette partie de la RDC en insécurité depuis presque 30 ans après les génocides rwandais. Vous dites que c'est une génération de votre territoire aussi ? Mais bien sûr, avec plus de 10 millions de morts aujourd'hui, si vous avez suivi la dernière prestation de Mme Bintou qui est représentante du secrétaire général des Nations Unies dans l'Est de la RDC, où on se fait presque 300 000 dollars le mois avec les parties du territoire qui sont occupées. Donc c'est une guerre. Ici, il faut faire attention parce que la grosse difficulté que nous avons parfois, c'est laquelle ? C'est la perception que vous voulez avoir de comment la démocratie fonctionne chez nous. Mais je n'ai pas besoin de rappeler l'histoire qui est la vôtre. Nous sommes quand même sur le continent européen qui a connu des guerres mondiales et je vous épargne des chapitres du passé. Aujourd'hui, il ne faut plus regarder l'Afrique ou les pays africains sous les prismes d'une démocratie médine belgique. Il faut regarder l'Afrique qui s'est construite suivant son modèle dans sa démocratie. Et ces valeurs, ce n'est pas que je peux considérer comme des valeurs communes. Mais bien plus que ça, cher Jérémy, aujourd'hui, il faut donner des réponses aux préoccupations de Congolais. Les députés nationaux membres de l'Ecofine ont été sensibilisés par le président de l'Assemblée nationale sur une analyse objective du projet de loi des finances exercice 2025. Vital Kamere a donné des orientations autour de l'amélioration du social des Congolais. Internés depuis le lundi 21 octobre 2024 à l'hôtel Béatrice dans la commune de La Gombée, les membres de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale ont eu l'honneur de recevoir le mardi 22 octobre 2024 la visite du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, accompagné de l'honorable rapporteur Jacques Jolie. Le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement a voulu, à travers cette visite, s'enquérir de l'avancement des travaux et transmettre les directives du bureau à cet organe technique de l'Assemblée nationale pour lui permettre de faire un examen approfondi du projet de loi des finances 2025 avant de le soumettre au débat à la plénière. Les orientations du speaker de la Chambre basse du Parlement ont tourné autour de l'amélioration du social des Congolais. Vital Kamere a insisté sur la répartition équilibrée des ressources de l'État et de la maximisation des recettes à travers la digitalisation et la rigueur dans le travail. Nous sommes avant tout les représentants du peuple et que le budget, comme toute théorie économique, qui n'a pas confiné à l'amélioration des conditions de vie dans nos populations, ça ne sert à rien. Beaucoup de questions ont été soulevées concernant la répartition des ressources nationales de façon déséquilibrée et injuste pour certaines horreuses. C'est l'occasion de corriger cela ici avec en fait. Il faudra respecter la chaîne des dépenses en évitant tout dépassement budgétaire et faire le monitoring de l'état de l'exécution budgétaire, a martelé le speaker de la Chambre basse du Parlement. Pour le professeur Vital Kamere, il faudrait équilibrer les dépenses de consommation et les dépenses d'investissement ainsi que la disparité salariale. Ces élus nationaux doivent examiner minutieusement des programmes lancés par le gouvernement à l'instar de la gratuité de l'enseignement et de la couverture santé universelle, ceci pour le bien de la population congolaise qui attend beaucoup de cette législature. Le professeur Vital Kamere s'est fait compléter par trois éminents experts en finances publiques, à savoir le professeur Mabimou Lumba qui a exposé sur le rôle de la réédition des comptes dans les budgets de l'État, le professeur Mokonda Bonza Florentin qui a développé son exposé sur le rôle de l'investissement dans la croissance économique d'un pays et l'honorable Alain Ngunda, ancien rapporteur de la commission écofine du Sénat. Les travaux en sous-commission vont se poursuivre jusqu'au 28 octobre prochain et vont être immédiatement sanctionnés par l'ouverture des débats en plénière. Un intrus à l'Assemblée nationale. Il a été démasqué et arrêté après avoir porté l'identité de député, sénateur et prophète. Israël Bongo a été arrêté par les services de sécurité lors d'une réunion privée des députés nationaux à l'hôtel Béatrice. C'est une histoire incroyable et mais vraie. Un homme s'est fait passer à la fois pour un député national, sénateur, député provincial, prophète et directeur général d'entreprise sans que personne ne le soupçonne. Il a été démasqué et l'Assemblée nationale, via son rapporteur, le professeur Jacques Njoli, réagit. C'est un délinquant et cette délinquance particulière se développe de plus en plus. Il y a des personnes qui se passent pour députés sur le réseau, ils prennent nos photos, ils appellent du monde pour demander de l'argent et autres. Pour Jacques Njoli, des mesures d'accès à l'hémicycle seront renforcées. Le cas de cette intrusion intellectuelle constitue donc un cas que nous allons suivre et qui nous permet d'optimiser les démarches que nous faisons pour renforcer l'accès du public et de toutes personnes étrangères dans notre salle. Dans sa forfaiture, le vrai faux député national a même reçu les honneurs de la police nationale avant d'être reçu à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour la signature d'un partenariat pour la modernisation de la ville. Il a même livré des interviews aux médias. Nous allons travailler ensemble avec l'Assemblée provinciale telle qu'est convenie avec le président ainsi qu'accompagner le projet du gouverneur de la ville Daniel Bumba qui est intitulé Kinshasa-Isobonga. Les institutions et services publics devraient ouvrir l'œil pour démasquer tout imposteur. Départ honorable à la retraite, le gouvernement y tient. Hier, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liyaou, a lancé l'opération de paiement des prestations au premier magistrat pris en charge par le régime de sécurité sociale gérée par la Seine-Sap. De prouesse en prouesse, le gouvernement de la République par le truchement du ministère de la fonction publique sous le leadership du chef de l'État et la supervision de Madame la Première ministre a franchi un pas très important par l'implantation du nouveau système de sécurité sociale. Ce mardi 20 octobre 2024, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liyaou, a présidé la cérémonie du lancement des paiements des prestations des premiers magistrats pris en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État Saint-Sap. On sigle, séance ténante, honorables magistrats retraités ont très su leurs notifications marquant leur affiliation à la Saint-Sap. Cette cérémonie est la matérialisation d'un nouveau contrat social qui porte une promesse de voir les retraités dans leur ensemble vivre dans de bonnes conditions leurs derniers jours. Au cours de cette cérémonie, le vice-premier ministre, Jean-Pierre Liyaou, a dans son mot rendu un vibrant hommage aux honorables magistrats retraités pour les services rendus à la République démocratique du Congo durant leur carrière. Aujourd'hui, nous venons de franchir un nouveau pas dans ce processus de consolidation de la couverture sociale en ouvrant le paiement de prestations par la Saint-Sap aux magistrats. Dès cet instant, tous les magistrats devraient d'ores et déjà jouir de la branche des risques professionnels. La volonté non équivoque du chef de l'État est de donner à tous les citoyens congolais une couverture sociale fiable. Pour le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieu donné Kamuleta, l'événement de ce jour marque un nouveau air dans le système de sécurité sociale avec la prise en charge des magistrats par la Saint-Sap. C'est une manifestation historique et c'est aussi les lieux de remercier la vision éclairée du magistrat suprême parce qu'avec la Saint-Sap c'est une autre air qui s'ouvre. Avec le nouveau système de sécurité sociale prenant en charge plusieurs catégories d'agents, le départ à la retraite honorable a été rendu possible. Ceci matérialise la volonté non équivoque du chef de l'État visant à rendre ses lettres de noblesse à l'appareil judiciaire de la RDC. Le vice-premier ministre de la Défense nationale poursuit son périple dans le Okatanga Guy Mouadiavita a visité l'école de génie militaire et le camp Bounou mais aussi le centre d'instruction Moura. Dans son rôle principal de mise en condition des forces armées congolaises, le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kaboumou Mouadiavita s'engage dans la préparation et la formation des FARDC pour une efficacité opérationnelle. Ce mardi, en mission officielle dans le Okatanga, le numéro 1 de la Défense nationale a visité l'école du génie militaire et le centre d'instruction Moura en passant par le camp Boulouo. Pour le patron de la Défense nationale, un militaire mal formé est un danger pour le pays. La mise en condition est le premier pilier de la réforme de l'armée car elle permet d'avoir des troupes compétentes, disciplinées et équipées, prêtes à agir rapidement et efficacement pour défendre l'intégrité territoriale. En bon héritier, j'accepte le passif et l'actif de la situation de défense. Je n'aménagerai aucun effort pour la modernisation de l'armée dans la droite ligne de la mission méconfie par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tsunumbo a-t-il renchéri. Le colonel Nkela Nizanzu Victor, commandant de l'école du génie militaire, a présenté un briefing organisationnel de l'école dont la mission est d'assurer la formation et le recyclage de la formation continue. L'école du génie militaire est donc une pépinière des FARDC avec deux filières, à savoir le génie de combat et le génie service. Le cortège du vice-premier ministre et le ministre de la Défense nationale s'est ensuite ébranlé vers le centre d'instruction Moura, un établissement clé dans la formation des bases des officiers subalternes. Au cours de sa visite, le patron de la Défense nationale a échangé avec les instructeurs, les candidats sergents et les nouvelles recrues sur la vision de la modernisation de l'armée et la qualité des militaires dont le FARDC a besoin. Il en a profité pour visiter quelques infrastructures de l'armée, notamment le camp Boulouo, le centre de santé Boulouo et Moura, l'atelier métallurgique et menuiserie, ainsi que le camp d'entraînement Moura. Cette visite démontre l'importance qu'accorde le vice-premier ministre au ministre de la Défense nationale Guy Kabombo-Modianvita à la professionnalisation des FARDC conformément à la vision du commandant suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tissé, qui dit Tissé Lombouo. Des élus français originaires de la République démocratique du Congo veulent apporter leur expertise dans le secteur de l'urbanisme. Didier Tengue-Telito, ministre délégué à l'urbanisme en charge de la politique de la ville, les a reçus dans son cabinet de travail. Cette délégation des élus français originaire du Congo Kinshasa, conduite par Madame Claire Tawab, est venue rencontrer le ministre délégué à l'urbanisme et en charge la politique de la ville, Didier Tengue-Telito, pour un échange de partage d'expérience. Dans la foulée, les deux parties ont levé des options pour la mise en œuvre de la coopération décentralisée entre les villes de la RDC et celle de la France, ainsi que pour le renforcement des capacités des élus locaux. Nous avons demandé à M. le ministre de pouvoir nous recevoir d'échanger, de partager avec lui nos expériences en tant qu'élus locaux dans le cadre des bonnes pratiques, des projets qui sont en vue et M. le ministre nous a présenté des beaux projets. On a rencontré un ministre qui est très ouvert et qui a une ambition en tout cas pour le pays, la RDC et nous croyons qu'ensemble nous pouvons bien évidemment l'accompagner dans ce travail qui est assez titanex. Cette première rencontre augure un avenir prospère pour les grandes agglomérations de la République démocratique du Congo. Retour à Kisangani où une forte délégation gouvernementale séjourne depuis hier sur place. Le ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur a présidé une réunion du Conseil de sécurité. A Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Jecme Chabani plante les décors pour accueillir le chef de l'État Félix Rontonti secré de Tchilombo en toute sécurité. A la tête d'une forte délégation gouvernementale, le patron de la Sécurité nationale dans ses prérogatives a présidé le Conseil supérieur de sécurité élargi. Au terme de cette réunion, un plan pour la sécurisation de diverses activités a été élaboré. Pour y parvenir, le parti prénant à cette réunion ont évalué le contour sécuritaire. C'est après un état de lieu de la situation sécuritaire question de rassurer du bon déroulement de l'activité de l'accueil du président de la République prévu ce mercredi 23 octobre à Kisangani dans la province de la Tchopo. On a débattu, on a évalué tout est au beau fixe. Évidemment, le chef va inaugurer l'aéroport de Banguka et non seulement inaugurer cet aéroport, il y a tant de chantiers dans la ville. Le chef va visiter quelques travaux qui se font. Les travaux de la réhabilitation de notre stade, stade de Lumumba, l'usine de fabrication de maisons que nous avons ici capable de nous produire 8 à 10 maisons par jour. Ce cadre a également permis aux patrons de la sécurité nationale de s'imprégner de quelques problèmes qui favorisent l'insécurité dans cette partie du pays qui du reste est sous contrôle des forces de défense et sécurité. Parmi les membres du gouvernement qui ont fait le déplacement de la Tchopo figure le ministre des Finances Doudou Fouamba a lancé les travaux de réhabilitation d'adduction d'eau dans la mosquée centrale de Kisangani. Arrivé lundi dans la soirée à Kisangani chef de la Tchopo le ministre des Finances Doudou Fouamba de Koundé de Botaï a fait ce mardi la ronde de la vie de Kisangani pour vanter les réalisations du président de la République Félix-Antoine Tchopo en faveur de la province de la Tchopo au nombre de ses réalisations figure la construction de plus de 80 km de route la réhabilitation de l'aéroport de Bangoka et de la route nationale numéro 4 la fourniture de l'énergie électrique au moyen des technologies L'argentier du gouvernement souminois porté dans ses différents itinéraires par une immense foule décidée à l'encourager dans la voie de la gestion rigoureuse et efficiente des finances publiques se rendue tour à tour au siège de la troisième zone de défense de Fardissi à la mosquée principale de Kisangani où il a procédé à la pose de la première pierre pour les travaux de réhabilitation de ce lieu de culte de la communauté musulmane noyé dans une marée humaine le ministre des finances a appelé les boyomaises et boyomais à réserver un accueil monumental au chef de l'état Félix-Antoine Deseke de Chulombo qui arrive ce mercredi à Kisangani pour inaugurer l'aéroport de Bangoka renquenqué totalement il n'y a qu'un seul message demain nous tous mobilisés comme un seul homme pour accueillir le chef de l'état et les centaines de Chulombo en marge de son passage à Kisangani le champion de la bonne gouvernance de la RDC va échanger avec les responsables des régies financières afin de les pousser à une mobilisation accrue de recettes dans le jour à venir un conseil d'hommes d'affaires égyptiens et congolais sera mis en place la question a été examinée au cours d'une rencontre entre le président de la fédération des entreprises du Congo et l'ambassadeur égyptien en poste à Kinshasa avec le diplomate tchadien la coopération économique entre le patronat congolais et tchadien était au menu des échanges d'ici la fin de l'année en cours les hommes d'affaires congolais et égyptiens vont partager leurs expériences c'est au cours du forum économique qui sera organisé en Egypte l'ambassadeur de la république arabe d'Egypte un poste à Kinshasa a rencontré le président de la FEC pour en parler on a discuté de plusieurs sujets par exemple la création d'un conseil d'hommes d'affaires entre l'Egypte et l'RDC créer la connexion entre la FEC et les différents patronats égyptiens voir les différents sujets de coopération entre la FEC et ses différents patronats une autre opportunité pour les patronats congolais c'est le tchad avec son or blanc le coton l'un des principaux piliers de son économie le sujet au centre des échanges entre les diplomates tchèbiens accrédités à Kinshasa et le numéro 1 de la FEC Robert Malumba les relations entre les deux pays sont très bonnes et surtout depuis que son excellence le président Félix-Antoine Tiché-Kédi de Cholombo a été désigné comme facilitateur par ses pairs pour mener à bien la transition au tchad coopération ne peut pas se faire seulement au niveau politique il faut également au niveau économique les deux pays possèdent de beaucoup de potentialité qui peuvent échanger et sans des bases juridiques claires et nettes des difficultés risquent de se poser ces deux rencontres ouvrent de nouvelles perspectives pour les opérateurs économiques membres de la FEC La FEC est disposée et il a les profils qu'il faut parce qu'au sein de la FEC nous avons plusieurs secteurs d'activité nous les hommes d'affaires nous sommes là à la recherche des opportunités et s'il y a des partenaires qui viennent de notre pays vers nous pour que notre compte nous sommes disposés de les recevoir et voir dans les mesures collaborer ces opportunités permettront de relancer la coopération économique entre les entreprises de la RDC et de ses pays amis L'ANEP a organisé une réunion d'évaluation afin d'évaluer les recommandations de l'IGF au sein des entreprises publiques de l'État Après la levée des missions de contrôle de l'Inspection Générale de Finance au sein des établissements publics et entreprise du portefeuille un travail effectué en amont vient ensuite en aval les suivis et évaluations de ces mesures d'encadrement par l'ANEP et le chef d'entreprise que toutes les entreprises sont en train d'appliquer tout légement les recommandations de l'IGF et sont satisfaits du passage de l'IGF au sein des entreprises et du gouvernement publics du fait que cela leur a permis d'améliorer sensiblement l'injection et aussi d'augmenter le niveau de l'IRSF Implémenter la bonne gouvernance au sein des entreprises de l'État telle est la philosophie du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi dans la mise en œuvre de politiques publiques le président de la République chef de l'État en excellence M. Félix-Antoine Tisekedi de Chilombo avec une initiative d'implémenter la bonne gouvernance au sein des états de l'État et de l'État de l'État et cette initiative a été matérialisée par l'Inspection générale de finance ou mieux l'Inspecteur générale de finance chef de l'État Cette politique de l'IGF est focalisée avec ce que nous avons qualifié de la patrie financière La patrie financière a consisté au contrôle de la régularité des dépenses des entreprises et des établissements publics Dans son registre de gendarmes dans la gestion des ressources publiques l'ombre de l'IGF plane toujours sur ces entreprises de l'État pour une bonne gestion Dans le secteur de la santé des enquêteurs sont déployés à travers la ville-province Kinshasa pour collecter les données sur le VIH et SIDA ce projet est supervisé par le ministère de la santé publique Ouvrons nos portes aux enquêteurs Cette petite phrase affichée est entre les mains des enquêteurs pour leur collecte des données sur le VIH annonce déjà le début des opérations du dépistage des ménages ciblés au sein de la population pour plus de 30 000 personnes à enquêter puis les tester C'est dans la perspective de l'atteinte des objectifs 95 fixés par l'ONU pour l'élimination de l'épidémie du VIH d'ici à 2030 que le projet de cette enquête Code FIA se réalise sous la supervision du ministère de la santé publique hygiène et prévoyance sociale en collaboration avec d'autres partenaires nationaux et internationaux les États-Unis d'Amérique en tête à travers ICAP pour l'appui financier après l'étape du Okatanga et l'Oulaba où avait été lancé au mois d'août la première phase de ces enquêtes celle-ci donc est la deuxième phase qui s'ouvre à Kinshasa objectif est l'un des principaux bailleurs dans le secteur de la santé l'activité l'activité pour nous revêt une grande importance parce que ça fait partie des activités phares de notre collaboration les opérations d'enquête se dérouleront dans le respect des règles et la procédure du débit à la fin dans la liberté volontaire les consentements des enquêtés et en toute confidentialité ce journal a été rendu possible grâce au concours technique de Pêche Moubengaya Kassongo Mamita Bangulu José Dimonekine Alain Galia Emile Zola et Gabi Ikonga en leur nom je vous dis merci de l'avoir suivi prenez rendez-vous avec Lucie Lavi Chisinda à 13h30 pour la grande édition de la mi-journée